... Amis Vapoteurs, bonjour ! Voici une petite revue concernant les 4 nouveaux liquides de chez Dadis Vap. Dadis Vap est une marque récente, elle est sortie au mois de juillet. C'est Pierre-André qui l'a créé. Il nous présente 4 produits type premium. Pour moi, je les considère comme premium. On va tout de suite les tester, on voit ce que ça donne, on fait une conclusion à la fin. Allez, à tout de suite ! Pour notre premier liquide, nous allons voir le Perium Persica. Voilà, super, merci l'autofocus. S'il te plaît, l'autofocus, merci. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que le Perium Persica ? Persica, c'est l'accord subtil d'une poire Williams et d'une pêche de vigne. Une saveur douce et fruitée. Alors, pour celui-ci, je vais le tester sur ma petite gangueur. Avec du 0,9 ohm et 11 watts. On voit tout de suite ce que c'est. Mon volume de vape, normal, 50-50. Au niveau aromatique, on a une poire Williams en bouche. La pêche de vigne, c'est vraiment quelque chose de sucré, de subtil qui est derrière. Déjà, pêche de vigne, on n'en va vraiment pas souvent. Mais là, la poire Williams, elle prend la bouche, c'est vraiment quelque chose. Celui qui aime la poire, allez-y. Celle-ci, c'est vraiment une poire Williams. On a un jus de poire en bouche. C'est quelque chose... Franchement, je ne suis pas trop poire, mais celle-ci, elle déchire. Donc, c'est franchement une poire Williams bien, bien en bouche. On a un jus. On a quelque chose qui est très, 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 très bien équilibré. La pêche de vigne, elle aurait mérité d'être peut-être un tout petit peu plus présente pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon utile. On voit tout de suite le deuxième, on va voir ce que c'est. Donc, pour le deuxième, nous allons voir le orianciaco. Orianciaco. C'est espagnol ou mexicanos. Enfin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un nom à aller, vous allez vous amuser de pouvoir le dire. C'est quelque chose qui nous promet quoi ? Il nous promet un corps fruité à l'orange chanquine, se mêlant à un accent vanillé et balancé par une touche d'acidité. Donc, on devrait avoir quelque chose de frais, d'acide. On va le tester sur une petite coupe en mini avec un truc RBA. Je suis là cette fois en 1,6 et toujours à 13 W. Toujours ce volume de vape, normal 50-50, je ne vais pas le dire à chaque fois. C'est un bon équilibre. Là, c'est quand même très acidulé. On sent bien l'orange chanquine. Il n'y a pas de souci. Là, l'orange chanquine, elle est bien présente. Pour ceux qui en boivent le matin, c'est quelque chose où on retrouve ce côté orange chanquine. On sent un peu... Alors, je pense que c'est un citron qui emmène cette acidité en fond de gorge. C'est très bien équilibré. Un bon produit. Le seul souci, c'est la vanille. Je ne trouve pas le côté vanillé. Alors, est-ce que la vanille, c'était pour donner un petit coup sucré derrière, pour équilibrer le produit ? Certainement. C'est un bon produit. Maintenant, pour moi, il reste plutôt commun du fait que l'orange chanquine, on en trouve quand même. Enfin, l'orange chanquine, je pense qu'on n'en trouve quand même pas beaucoup. Mais, voilà. On va passer au troisième et voir ce que ça donne. Pour le troisième, par contre, là, je pense qu'on va monter en gamme. Vraiment en gamme de recherche de produits. Il s'appelle Lavarus. Lavarus, je vais vous dire directement ce cas-dessus. Je prends mon anti-sèche. Donc, c'est un tabac à caractère adouci par un accord fruité, saupoudré de cannelle, une pincée de clou de girofle. Alors là, attention, cannelle, clou de girofle, pour ceux qui font du daïe, c'est quelque chose dont on sait tout pertinemment que si l'équilibre, il n'est pas bien fait. C'est la cannelle, ça passe dessus, c'est invapable. Sinon, la clou de girofle, c'est tellement acide et acidulé en bouche, etc. Ça fait penser au dentiste, la grand-mère qui met clou de girofle en fait de mal aux dents, que ça détruit totalement le produit. Donc, il prend vraiment un gros risque. Celui-ci est une petite pointe de gourmande. L'ensemble d'un tabac gourmand et délicat. Alors là, d'un secours, je me suis dit tabac, machin, etc. Je ne suis pas tabac. Clou de girofle, je ne suis pas clou de girofle. C'est pas de bol. Cannelle, ce n'est pas trop mon dada. Le spéculoos, tout ça, à base de cannelle, c'est pas mauvais, mais c'est tellement rond en bouche que c'est écœurant. Là, on voit tout de suite ce que ça va donner. Je vais peut-être être surpris. Vous aussi, testez le là. Elle enlapière et elle recherche. Franchement, recherche. On a en bouche un tabac ultra doux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est écrit. Moi, je ne vais parler que de ressentir. J'ai quelque chose qui me prend la bouche, qui me l'arrondit, qui me sucre par la cannelle sans que ça soit écœurant du tout. C'est vraiment juste le petit picou qui fait que ça va. Le clou de girofle, c'est ce qui emmène juste l'amertume derrière le parfum. C'est franchement quelque chose. Là, l'équilibre, il n'est pas fait. Il n'y a rien à dire. Là, on est sur un produit super pro. Il n'y a pas à dire parce que pour trouver un équilibre avec la cannelle, le clou de girofle, le tabac, enfin, c'est des choses, ça ne peut pas se marier au départ. C'est inconcevable. Là, la recette, elle est succulente. Je tiens, je me reprends une barre. Ouais, franchement, là, bon, je suis en 1 ohm, je ne suis pas baissé trop bas parce qu'on m'avait conseillé de ne pas le baisser. Là, on a quelque chose. C'est excellent. Franchement, il est au top, celui-là. Celui-là, il est super bon. Donc, je rappelle, c'est l'Avarus. L'Avarus, c'est vraiment un équilibre. Je ne suis pas... Voilà, c'est pour ceux qui sont tabac, allez-y, foncez dedans. Pour ceux qui ne le sont pas, goûtez-le. Franchement, vous verrez, vous serez peut-être surpris. On se voit tout de suite pour le quatrième et le dernier produit d'aujourd'hui. C'est le cost. Donc là, Pierre-André me fait douter parce que le dernier produit, c'est le cost. Voilà. Tabac, menthe. Tabac, menthe. Alors là, c'est vraiment le top de ce que je n'aime pas. Alors, pour le tester, je me suis dit, je vais quand même essayer de descendre un peu en résistance. Donc, je suis descendu à un 0,4 Ohm. Je ne suis pas descendu non plus trop bas. J'ai pris le Kennedy avec ma petite IPV2X. Parce que le Kennedy, pour moi, c'est quelque chose qui me fait ressortir les arômes. Et là, comme je n'aime pas du tout le tabac avec la menthe, on voit ce que ça donne. Ce n'est pas possible, Pierre-André. Pierre-André est capable de faire... Et tu es un sorcier, ce n'est pas possible. Je n'aime pas le tabac, je n'aime pas la menthe. Et là, tu me fais un tabac à menthe. Je vais ré-aimer le tabac à menthe. Là, on a quelque chose. Je refais une barre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un tabac à menthe. Tu es un menteur, Pierre-André. Tu es un menteur. C'est un tabac succulent, ultra corsé, qui est super en fond de bouche. On a cette espèce de locaïptus, de menthe, qui picote comme ça. Et d'un seul coup, on a la menthe poivrée qui vient réadoucir tout ça et qui fait un piquant. Là, on est vraiment sur quelque chose de top, top, top. Donc, que dire de ce liquide-là ? Il est au top, c'est impossible. Moi, ceux qui n'aiment pas le tabac à menthe, qui vont goûter celui-ci, ne pourront pas dire qu'il n'est pas bon. Il y a un tabac derrière qui est tellement corsé, qui prend tellement la bouche, qu'on a vraiment en inhalation. On a cette menthe qui vient rafraîchir, rafraîchir. Et d'un seul coup, hop, on a tout le tabac qui vient arrondir l'osophage. On a quelque chose qui prend vraiment bien gosier. Et à l'issue, on a cette espèce de menthe poivrée qui vient réadoucir un petit peu cette menthe et donner un petit piquant. Là, franchement, je dis bravo sur cette recette. On voit tout de suite la conclusion de ces quatre produits qui méritent franchement notre attention. Pour conclure cette petite vidéo, je rappelle que forcément, il y a tout dessus. Le pictogramme, la sécurité enfant, enfin tout le tralala. C'est bien que de toute façon, sur les packagings maintenant, il n'y a plus d'amateurisme. Tout est dessus. On va faire un petit classement, même si je n'aime pas faire des classements. Mais enfin, côté d'en soi, je vais faire un classement de ce que moi, j'ai ressenti aujourd'hui. Et le quatrième, donc je mettrai Laurent Thiago. Laurent Thiago. Donc, sympa le packaging quand même. Sobre, mais sympa. Laurent Thiago, qui est pour moi, voilà, un bon produit, mais qui reste trop commun à beaucoup de choses. En plus, j'avais testé une fois Roy Keane avec justement une espèce d'orange shanguine un peu peps, comme ça. Et voilà, je m'y retrouve un peu et ce n'est pas quelque chose qui m'a subjugué. Pour le troisième, et là par contre, on commence déjà à monter en gamme pour moi. Le troisième, je vais dire que c'est le Perum Persica. Le Perum Persica. Donc, lui, on va dire qu'il m'a surpris parce que je ne suis pas... La poire, c'est quelque chose de très compliqué. Ça plaît ou ça déplaît. Celle-ci est vraiment très très bonne. Et juste pour ça, elle mérite d'être troisième parce qu'on a vraiment une poire Williams en bouche. Je crois que c'est la meilleure poire que j'ai pu goûter. Voilà, le troisième, c'est celui-ci. Pour le deuxième, par contre, Arlade, à ce coup, on remonte encore en gamme parce que là, il a pris un risque. Il nous a mis du clou de girofle. Il nous a mis de la cannelle. Il nous a mis du tabac. Ces trois arômes-là sont des arômes où les trois quarts du temps, on aime, on déteste. Moi, personnellement, voilà, la Varus. La Varus, pour moi, mérite sa seconde place parce que l'équilibre est parfait. Ça peut devenir un holiday. C'est franchement, ceux qui aiment les gourmands vont s'y retrouver. Ceux qui aiment les tabacs vont s'y retrouver. Ceux qui aiment le côté un petit peu... Je n'irai pas jusqu'à dire la custard, mais qui a un pont de bouche important. Je pense que la Varus peut devenir vite un holiday. Et la surprise du jour, pour moi, c'est franchement le cost. Le cost. Donc, celui-ci, le cost, je vais le vaper. Je vais le vaper, le vaper, le vaper. Je n'aime pas la menthe, je n'aime pas le tabac. Il arrive à sortir une menthe subtile, ultra bien dosée, qui vous font un peps, un frais, un grand bouche. Plus, en plus, un tabac corsé qui fait une rondeur en bouche. Mais c'est impressionnant. Je vous dis à bientôt. Ah, j'avais oublié. J'ai quelque chose à dire. Ah oui, bientôt. Demain, c'est le grand concours. Alors, j'ai peu d'abonnés. Je suis en fin fond de la Bourgogne. J'ai le plus beau concours qui va exister certainement en 2015. Parce que les 4 shops ont franchement joué le jeu. Je vous conseille vivement de regarder demain le grand concours. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501